... Nous partons pour trois balades sur l'île de la Réunion et nous avons décidé de tourner le dos à la mer. Nous rentrons dans le paysage. Notre premier objectif, le Piton de la Fournaise, un volcan encore actif parce qu'il est juvénile. Puis nous irons voir un volcan assagi. Nous le visiterons par son pied, par le cirque de Mafate. Et enfin, nous irons pour nous reposer dans un autre site verdoyant, anti-stress, la forêt de Baiebourg. Nous avons quitté la métropole il y a moins de 9 heures. C'était l'hiver boréal. Nous voici sur l'île de la Réunion. C'est l'été austral. Alors, profitons-en, ne perdons pas de temps. Je vous emmène randonner sur le Piton de la Fournaise. Mais notre rendez-vous se trouve à 2631 mètres d'altitude. Sur une planisphère, l'île de la Réunion est une tâche minuscule au milieu de l'océan Indien. Un point sur un et une tête d'épingle à côté de l'immensité que représente Madagascar sa voisine. Et pourtant, c'est l'un des volcans les plus importants de la planète. Un volcan de 7000 mètres de haut, dont seul le sommet émerge des flots. L'île de la Réunion possède deux sommets. Le Piton des Neiges, 3069 mètres, volcan ancien puisqu'il est vieux d'environ 3 millions d'années. Et le Piton de la Fournaise, 2631 mètres, volcan en pleine adolescence, encore actif aujourd'hui. C'est de cet endroit magique que nous partons en balade et nous rejoindrons ensemble la plaine des Sables à 2200 mètres d'altitude. La léunion La léunion La la conscience C'est un endroit magique Aujourd'hui, la fournaise connaît une période de repos, mais cela ne durera pas. Elle se réveillera, c'est certain, comme en 1986. Nous ferons d'ailleurs souvent référence à cette dernière éruption, histoire de comparer les deux états du volcan. Vous êtes prêts ? On y va. Le piton de la fournaise se trouve dans la partie orientale de l'île. C'est un volcan bouclier basaltique dont on aperçoit ici les cratères sommitaux. Les creux sont dus à l'effondrement de la couche basaltique qui représente en fait le plafond des chambres à magma qui ont été purgées au fil du temps par les différentes éruptions. C'était le cratère Bori, du nom du naturaliste. Voilà maintenant le cratère Dolomieu, du nom du géologue. On l'appelle aussi cratère brûlant parce qu'il est encore en activité. On peut apercevoir dans le fond quelques volutes de vapeur. Il faut que je vous avoue que l'endroit dans lequel nous nous trouvons est interdit aux touristes et aux randonneurs pour de simples raisons de sécurité mais aussi parce que c'est le domaine des chercheurs. Mais si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour vous dire avec plus de force encore que l'endroit dans lequel nous randonnons est l'un des sites volcaniques les plus vivants de la planète. On a enregistré ici plus de 100 éruptions en trois siècles et la plupart d'entre elles ont donné des coulées de lave comme celle de Takamaka. Une théorie nouvelle explique que l'île de la Réunion se trouve sur un point chaud, un chalumeau, ce qui permet de comprendre pourquoi toutes ces éruptions volcaniques. Je ne suis pas dans une atmosphère de fumée mais de vapore d'eau et je peux vous certifier qu'ici il fait très chaud. Sous-titrage ST' 501 Alors tu vois cette remontée fissurale que nous on appelle tout simplement une remontée en forme de pâte à modeler mais que les spécialistes ils appellent ça une remontée en bouse de vache avec toute cette masse visqueuse, très colorée. C'est sonore aussi. C'est sonore aussi. C'est sonore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors c'est de la lave tout simplement qui se refroidit, la fontaine du magma étant dessus et ça continue à couler. Quand la fontaine s'est évidée, le tuyau se vide et ça reste un trou qu'on appelle ici le tunnel de lave. Alors c'est une belle histoire, mais comment ça se termine ? Alors ça se termine toujours en bas, étant donné que la fontaine est en haut, et ça donne des jolies formes en forme de ficelle, de corde, d'où le mot des coulées en corde, des coulées en draperie. Et en termes techniques, on appelle ça une coulée paoé-oe, qui veut dire couleur satinée. C'est un mot hawaïen, étant donné que le volcan de la Fonaise est classé comme un volcan hawaïen. Voilà. Alors voilà une autre forme de coulée. Ici à La Réunion, on appelle ça une coulée en gratons, tout simplement parce que ça ressemble à la peau du cochon quand on met dans de l'huile très chaude. D'accord ? Par contre, les spécialistes, ils appellent ça la coulée A-A, tout simplement parce que les hawaïens, quand ils faisaient de la randonnée ou ils faisaient du portage pour les spécialistes, ils marchaient pieds nus sur ce caillou et ils disaient Aï, Aï. Alors les spécialistes se sont dit, eh bien tiens, on va appeler ça la coulée A-A, tout simplement. Pauvre hawaïen. Voilà. 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 Né du feu et de la pierre, l'île de La Réunion avait à couvrir sa nudité. C'est aujourd'hui en partie réalisé, mais ici, dans la plaine des sables, nous sommes dans un désert. Depuis le sommet de la Fonaise, nous marchons dans un univers minéral balayé par le vent et dans lequel l'eau s'infiltre très vite. C'est comme pour confirmer la règle ou peut-être tout simplement pour nous faire rêver davantage, il y a une oasis. Ces petits amarins des eaux ont trouvé ici les éléments nécessaires à leur vie. On peut dire qu'ils arrivent de très loin dans tous les sens du terme. En effet, leur terre d'origine, c'est l'Australie. Leurs graines ont donc dû parcourir toute cette distance en empruntant des courants marins. Elles ont donc résisté à un long séjour dans l'eau de mer. Curieusement, aujourd'hui, l'eau salée les fait mourir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 19 mars 1986, au matin, une éruption se déclenche à 1720 mètres d'altitude, au pied du nez coupé, dans la partie sud-ouest de l'enclos. 24 heures plus tard, à la surprise générale des spécialistes et des habitants, une brèche s'ouvre juste au-dessus du piton de Takamaka, à 1000 mètres d'altitude. La coulée passe de part et d'autre du piton et se dirige droit vers la mer. Les habitants sont évacués, la route nationale numéro 2 est coupée, une fumée épouvantable envahit l'ouest et le sud de l'île. Des gaz qui s'échappent de l'évent, bien entendu, mais aussi de la forêt qui brûle. Puis, la lave à ta la mer commence alors un combat de titans entre le feu et l'eau qui restera âgé dans la mémoire des témoins. C'est parti ! Huit ans après, que reste-t-il de cette éruption ? Le territoire de la commune de Saint-Philippe s'est accru de 25 hectares, pris sur la mer. Le torrent de lave s'est figé entre deux rives verdoyantes. La cicatrice est énorme, je vous l'accorde, mais la végétation n'a pas dit son dernier mot. Les premiers à occuper le terrain, les plantes pionnières, ce sont les lichens, qui résistent très bien aux écarts de température et au puissant rayonnement solaire. De loin, ils donnent l'impression que la coulée est recouverte de neige. Ensuite arrivent les mousses, qui s'installent dans les fissures beaucoup plus humides. Aujourd'hui, les fougères commencent à se répandre, ce qui est très bien, parce que leurs crosses, en se décomposant, vont enrichir le sol en matière organique et préparer la venue des arbustes. Mais il faudra attendre que le couvert végétal atteigne 1,50 m pour que la forêt, proprement dite, reprenne sa place. Alors je vous donne rendez-vous en 2094 pour vérifier cela. Ces images exceptionnelles d'un chemin de feu qui conduit vers l'océan ne doivent pas nous faire oublier un rendez-vous fidèle, celui-là, entre le randonneur, le feu et l'océan. Bonne balade. 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 Saint-Antoine, en tout cas comme ça que l'on appelle ici. Ça c'est un millepertuis, un peu plus loin, un fuchsia, très envahissant. On l'appelle peste végétale et dans l'arbre, une superbe orchidée épiphyte et malheureusement, celle-là n'est pas en fleurs. Je viens de voir disparaître un petit oiseau très amoureux. Je vous propose de l'attendre parce que je suis certain qu'il va revenir se mettre sous la lumière des projecteurs pour attirer sa belle. C'est le cardinal. Dans cet environnement de verdure, il a enfilé sa parure de feu pour séduire celle qui viendra l'éteindre. Je vous laisse deviner son territoire d'origine en vous donnant son nom scientifique, Foudia Madagascarienzis. Vous avez trouvé ? L'atmosphère qui règne dans la planète tamarins est étrange, troublante. Cela est dû probablement aux tamarins eux-mêmes, à leurs troncs noueux ou pieds lâches, à leur forme, à leur couleur, qui leur donne l'allure d'arbres de contes de fées. Encore un peu et je les imagine déambulants en agitant les branches. Cherchez aussi les tranches dans les feuilles juvéniles. On dit qu'elles sont bipénées, elles possèdent également de petites folioles, alors que les feuilles adultes sont des philodes. mais le tamarin est un acacia. On le reconnaît très très bien également à ses gousses qui sont très dures. Les graines de tamarin sont capables de séjourner une quarantaine d'années dans le sol. Et elles ne germeront qu'après une longue exposition à la chaleur, soit à la suite d'un incendie, soit à la suite d'une coubrasse de la forêt. On appelle ce gui souris chaudes. Et ce drôle de nom date d'une époque où vivaient sur l'île de grandes chauves-souris, des roussettes frugivores, qui passaient toute la journée pendues sous les branches. Alors suivez-moi, parce que c'est compliqué. Nous parlions de chauves-souris, qui sont devenus des chouris chaudes. On parle maintenant de souris chaudes. Mais au fait, nous avons franchi l'équateur, nous sommes dans l'hémisphère austral. Au mois de décembre, le gui ne porte pas encore de fruits mûrs. Alors qu'en métropole, les griffes musiciennes s'en nourrissent. Et en métropole, comme ici, ce sont les oiseaux qui sèment le gui. ... ... ... Qu'est-ce que c'est beau, Lilien ! ... Hier soir, je me couche dans les nuages. Ce matin, je me lève, je pousse la porte des volets, je suis dans un théâtre, le rideau se tire, et je découvre cette murale. ... Oui, bon, ça, c'était un phénomène relativement normal. Tous les jours, tous les jours, en fin de journée, le grand caillou qu'institue La Réunion va attirer tous les nuages. Et c'est vrai que pendant la nuit, tous ces nuages vont retourner vers l'océan, et le décor est planté au petit matin. Et j'ai l'impression d'ici de pouvoir toucher, justement, ce décor. ... ... ... ... ... ... ... Tu as 3 km qui te séparent de ce fabuleux rempart qui lui-même fait à peu près un millier de mètres de haut. Alors sur quel sol marche-t-on ? Alors, bon, beaucoup de gens pensent que c'est le cratère d'un volcan, Erreur. C'est plutôt une fracturation du type, comme tu as pu en rencontrer dans l'enclos, le volcan actuel. Et puis, avec le jeu d'érosion, voici ce qui est là. Ça, c'était en combien de temps ? C'est relativement rapide, 20 000 ans à peu près. Mais les pluies tropicales ont contribué à ce décor. Donc, le sol est parti par la mer ? Tout est parti. Tiens, une rotation d'hélicoptère. C'est un moyen performant d'arriver jusqu'ici ? Il n'y a pas n'importe où que tu poses quand on a du matériel à transporter ? Voilà, ça permet de déplacer tous les gros objets qu'ils ne peuvent transporter sur les épaules. Donc, ils font appel à l'hélicoptère qui, eh bien, une fois par semaine, faire deux, trois rotations. Alors, le matériel, la nourriture ? Le gaz. Alors, il y a aussi des interventions pour sanitaires. Alors, finalement, les hélicoptères ici, c'est pas seulement pour les touristes, pour habitailler les gens. Absolument. Les gens ont très vite compris l'intérêt de l'hélicoptère ici. « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » la voiture nous arrivons à côté de l'église et la particularité c'est que le clocher se trouve à côté pour les cyclones en cas qu'ils tombent sur la toiture et perfore la toiture donc il tombera de 2 mètres nous arrivons à la plaine au sable c'est à peu près à 1400 mètres altitude et bon on va apercevoir de l'habitat traditionnel où sont les habitations mais tu vois il te reste quelques vestiges de de muret qui retenait la terre là on trouve encore un petit peu des petites murailles et tout ça qui devait être une habitation très certainement il n'y a plus grand chose effectivement alors pourquoi les gens sont partis bien dans l'érosion les pluies cycloniques par exemple ici devant on se retrouve devant une ravine qui a dû contribuer à la fuite de la population ici la terre est partie alors est ce qu'on peut dire que l'île de la réunion va finir par fondre oui tout à fait si on prend à l'échelle géologique en référence l'île maurice 5 millions d'années ce n'est rien rien du tout c'est un million d'années bien on retrouve une île toute plate et on peut penser que l'île de la réunion arrivera très rapidement comme ça on le verra pas je sais pas C'est parti. ... 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